Musique Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui une nouvelle vidéo d'un tour expliqué, le tour que vous venez de voir dans l'introduction Mais avant de passer aux explications, je vous propose de tenter de gagner un tour de magie en fin de vidéo dans un concours Et aujourd'hui je vais vous faire gagner le tour Invisible Marks Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Invisible Marks c'est tout simplement un tour de petits paquets Vous savez que j'adore les tours de petits paquets et celui-ci en fait partie, et pourquoi ? Car il sort un petit peu de l'ordinaire on va dire L'idée du tour est la suivante, en fait vous présentez 4 cartes, un carré en fait de figures Ça veut dire soit des rois, soit des dames, soit des valets Donc vous les montrez un par un, vous expliquez que ces cartes sont des cartes marquées Que les magiciens utilisent parfois des cartes marquées Mais vous, le spectateur, vous ne pouvez pas voir ce marquage car vous ne le connaissez pas Et en réalité vous allez proposer une fausse explication entre guillemets Et réaliser en fait un tour de magie, c'est ça qui est pas mal C'est que vous allez dire au spectateur, tiens voilà je vais te montrer comment faire apparaître justement le marquage Pour que tu puisses le voir toi aussi Et là d'une passe magique, boum, en claquant des doigts Vous montrez qu'une carte, d'un coup le marquage apparaît On voit apparaître des cœurs, donc tout simplement et on retourne la carte C'est bien par exemple le valet de cœur Et le marquage donc est vraiment visible alors qu'au départ les cartes n'étaient pas du tout marquées Là on voit vraiment des marques au dos Et vous repotez l'opération et ainsi de suite le pic apparaît, le trèfle etc Donc vraiment on se retrouve maintenant avec trois cartes totalement marquées Et même la dernière, le carreau avec un marquage vraiment en plein milieu de la carte A l'encre, vraiment les quatre cartes se sont marquées alors qu'au départ elles n'étaient pas Et pour finir avec le super climax, c'est que la carte, la dernière carte de carreau finalement Vous allez la prendre et en fait montrer que non seulement la carte est marquée Mais en réalité elle est complètement trouée Et que le carreau c'est tout simplement le carreau qui est découpé dans la carte Et bien entendu le spectateur au départ ne comprend plus rien Puisqu'au départ on avait quatre cartes tout à fait normales et ordinaires On se retrouve avec des cartes marquées et une en plus trouvée en plein milieu Niveau difficulté, c'est pas ultra compliqué Ça reste de la petite manipulation de base C'est pas le genre de tour où on laisse tout examiner à la fin Mais voilà, vu la beauté du tour, la petite routine Franchement ça reste quand même non négligeable Voilà, pour ceux qui sont réticents là-dessus, passez votre chemin Mais ceux qui ça ne leur gêne pas forcément de tout donner à l'examen Ça reste très joli et plutôt sympa à réaliser A savoir que pour réaliser le tour vous allez avoir besoin forcément d'un tapis noir Le tapis n'est pas fourni Mais voilà, il suffira d'avoir une surface noire en tout cas Pour réaliser l'effet Parce qu'on a un effet de black art sans trop en dire Mais voilà, même si on reprend le principe du black art Pas besoin d'avoir la lumière tamisée, etc Vraiment ça se fait en condition normale Ça fonctionnera C'est juste qu'il faut un tapis noir Justement pour réaliser l'effet Comme vous l'avez vu dans la démonstration Donc voilà, je ne vais pas vous en parler deux heures Pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude je vous mets dans la description Les liens pour voir le tour, voir la démonstration entière Histoire de vous faire votre propre opinion Et le lien pour vous le procurer également Sinon, je vous laisse tout de suite avec les explications du tour d'aujourd'hui N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok Également l'école de magie, tutomagie.com Merci à tous les souscripteurs de Tutomagie Premium Ça fait grave plaisir Merci d'être fidèle sur la chaîne depuis tant d'années En tout cas, je vous dis un grand merci Et c'est parti pour les explications C'est parti pour les explications de ce tour Alors pour ce faire, vous allez devoir vous fabriquer ce qu'on appelle un petit gimmick Alors pour ça, vous allez devoir vous munir d'un papier canson C'est une feuille assez rigide en fait Un peu épais, un papier un peu épais Que vous pouvez trouver en papeterie Voilà, vous vous débrouillez pour avoir un papier plus ou moins rigide Et l'idée, c'est tout simplement de vouloir réaliser ceci Vous allez devoir prendre, couper un morceau du papier canson Et faire, vous voyez comme ceci Moi je l'ai même doublé à ce niveau là Que j'ai rabattu et j'ai collé Et donc, et ensuite j'ai plié ça en deux Comme ceci Et ensuite j'ai fait une petite entaille ici Donc au ciseau, voilà Histoire de faire, quand on déplie, qu'on ait un petit trou Et l'idée, ça va être que ce trou soit suffisamment grand Pour pouvoir passer tout simplement le marqueur dedans très facilement Et à la fois, pouvoir caler le marqueur comme ceci Sans qu'il puisse tomber Maintenant, une fois que vous avez fabriqué ça très facilement Je vais vous montrer comment réaliser l'effet Et comment utiliser ce petit accessoire Alors, comment on réalise le tour ? Tout simplement, vous l'avez sûrement deviné C'est un tour qui va se faire essentiellement en vidéo On ne va pas faire ça en conditions réelles Même si c'est réalisable, à tester S'il n'y en a que des courageux Mais c'est essentiellement à faire sur les réseaux sociaux C'est très visuel et c'est très simple à faire En fait, vous prenez votre papier Donc le trou est ici, là vers l'avant Et je vais caler ici, entre les doigts Vous voyez ici, le papier comme ceci Et je vais tenir le stylo ou le marqueur Et j'arrive comme ceci Donc là, visuellement, j'ai l'angle qui camoufle On ne le voit pas puisque mon avant-bras cache tout Je suis net, je peux montrer le marqueur Et en faisant ça, je vais faire en sorte de mettre ma main devant mon buste Juste ici Et mettre en contact le papier avec mon ventre Comme ceci Et là, je peux ouvrir la main de cette manière Et du coup, en ayant la main, les doigts pas écartés mais serrés Je suis en position Mais le positionnement se fait naturellement Vous voyez, j'ouvre Et là, je suis en contact Du coup, je peux venir avec le marqueur Venir ici et passer dans le trou Là, en fait, le marqueur passe dans le trou Et de devant, on a vraiment cette illusion Qu'en fait, je passe juste le marqueur devant la main Quand je veux le faire disparaître J'ai plus qu'à en fait Faire tomber le marqueur Dans Sur le papier, comme ceci Hop, ça disparaît de devant Et pour le faire apparaître J'ai qu'à venir le chercher Comme ceci De la même façon De devant Et là, on ne voit pas Et pour me débarrasser ensuite du papier Dans le mouvement de revenir saisir ici Je fais comme tout à l'heure Je pince avec les doigts Le papier revient en fait ici Je suis dans la même position Et quand j'attire l'attention vers le spectateur Ma main descend le long du corps Et je peux mettre soit le papier dans la poche Soit le décharger en table Soit le sortir du hors champ A vous de voir en fonction de la condition travaillée Donc je vous remontre On est comme ceci On montre le marqueur ici Je le positionne Je montre Et hop, je montre Qu'il peut passer très facilement Comme ceci Au bout d'un moment Je le fais disparaître Hop, hop Je reviens Je le refais revenir De la même façon Je fais le même geste J'attire l'attention Et bien sûr ça Je peux me décharger Le faire tomber Comme je veux Pour me décharger Revenir ensuite à l'ouvrir Et donner le marqueur à l'examen Et voilà C'était les explications du tour d'aujourd'hui Maintenant place au concours Pour gagner le tour Invisible marks Pour participer Comme d'habitude Tirage au sort Trois règles à respecter Être abonné à ma chaîne Likez cette vidéo Donc tu mets un petit pouce bleu Dans cette vidéo Et tu mets un petit commentaire Alors le commentaire de ton choix Tu mets tout simplement Si tu as apprécié le tour ou pas Tu peux mettre ce que tu veux Tu en mets un Et ça t'enregistre automatiquement au concours Et moi je procèderai au tirage La semaine prochaine Quand je sortirai la prochaine vidéo Le commentaire du gagnant Sera épinglé Et je l'aurai contacté Donc voilà Vous reviendrez sur la vidéo Pour voir le résultat Si ça vous intéresse toujours Donc voilà Bonne chance à tous Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada